Pudel, téléspectateurs de Jaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. L'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales a annoncé mercredi vouloir observer une grève de 96 heures à compter de mardi prochain pour bénéficier des pauvres à public, une augmentation généralisée des salaires de la fonction publique locale. Ce mode d'ordre de grève est renouvelable, selon Moussa Cissoko, l'un de ses dirigeants, à l'occasion d'une conférence de presse. Évacué à l'hôpital principal de Dakar, Moussa Cissoko a été affaibli par la grève de la faim. Malgré les appels de ses alliés ou de son avocat franco-espagnol, le maire de Giganchor, ne compte pas y renoncer, selon un poste d'El Malignay, publié sur sa page Facebook ce mercredi. Les engagements de l'État du Sénégal pour une bonne organisation du Magal de Touba ont été exécutés à plus de 77%. La déclaration est du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom qui a promis un suivi rigoureux pour les points qui tardent à être réalisés. Celui qui présidait la réunion nationale consacrée à ce grand événement religieux prévu pour le 4 septembre a laissé entendre que l'objectif est de passer en revue les engagements issus respectivement du comité local de développement, du comité départemental de développement et du comité régional de développement. Il a estimé par ailleurs que des dispositions particulières devraient être prises cette année pour le Magal qui se tient en plein hivernage. Du mouvement à la mairie de Dakar, le conseiller municipal de la ville s'est réuni ce mercredi en session ordinaire pour le renouvellement de son bureau en présence du préfet de Dakar. Pour le poste de premier adjoint au maire occupé par Basphal du défense parti, Passef Ngonembeg a fait face à Marie-Rose Feuille également appartenant aux dix parties. Finalement, la première nommée va donc occuper le poste après avoir obtenu 60 voix contre 20 votes. Sur l'international, le temps est monté ce mercredi entre les poutchistes au Niger et la France. La laveille d'un important sommet de la CEDAO, l'agente nigérienne a accusé la France d'avoir violé l'espace aérien nigérien et d'avoir libéré des terroristes, des accusations formellement démenties par Paris. Dans un communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie accuse la France de planifier un désordre sécuritaire dans le but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple nigérien. De leur côté, les Etats-Unis ont fait part le même jour de leur vive inquiétude à propos de la santé du Nigerien Mohamed Bazoum détenu depuis le coup d'état du 26 juillet dans ce pays du Sahel. Le monde de la culture est en deuil. Le chanteur américain Sixto Rodriguez, longtemps oublié avant que le documentaire Oscarisé « Cherching for Sugarman » ne le ramène dans la lumière, est décédé mardi à l'âge de 41 ans. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié sur son site officiel. En sport, football féminin, les équipes de Dakar, Sacré-Cœur et Détamain, Girls du Libéria se sont neutralisées en partout mercredi à Moravia. Un match comptant pour la deuxième journée du tournoi qualificatif de la zone OSA à la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF. Après avoir remporté son premier match, la formation sénégalais jouera son troisième et dernier match contre l'Aïs Mandé du Mali. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Diaspora News Télévisions. Diaspora News Télévisions.